Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Alex est sur le point de boucler son enquête. De son côté, Guillaume est de plus en plus jaloux d'Akime. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er janvier 2024 dans Ainsi Grand Soleil.Margot découvre la vérité sur Aki.Margot ne cesse de penser à Hakim. Elle craint qu'à force de se protéger, elle risque de passer à côté d'une belle histoire d'amour. Elle veut redonner une chance à Hakim. Cécile encourage sa sœur à écouter son cœur. Non loin de là, Estelle propose à Hakim de passer la chercher le soir même au commissariat. Ils sont ravis de passer le week-end d'ensemble pour faire de la plongée. Dans la foulée, le policier reçoit un appel de Margot mais il ne décroche pas. Estelle retrouve Karine, la mère de Maéva, au bar le 101. Elle lui confie être tombée amoureuse de cet homme dont elle lui a parlé. Karine, qui voit son amie accro, lui conseille de ne pas s'attacher trop vite. Elle lui rappelle qu'ils n'en sont pas au même point dans leur vie, et elle ne veut pas qu'Estelle souffre, d'autant plus qu'Hakim doit partir en formation à Paris dans deux mois. Mais Estelle est prête à prendre le risque. Un peu plus tard, elle reçoit un appel de Guillaume qui souhaite prendre un rendez-vous pour une séance de massage samedi après-midi. Estelle lui répond qu'elle n'est pas disponible car elle part en week-end avec son amoureux. Guillaume accuse le coup. Pour séparer Hakim et Estelle, l'oncle de Johanna incite Margot à se battre pour son amour. Il lui conseille d'aller le voir. Margot décide alors de rejoindre Hakim à la sortie du commissariat pour lui avouer ses sentiments. Malheureusement, elle est témoin d'une scène qui va tout remettre en question. Elle voit Hakim et Estelle complices, en train de s'embrasser. Triste, elle décide de partir. Yann est enfin innocente et Alex a fait circuler le signalement de Maître Daumier. La police aux frontières est parvenue à l'arrêter In Extremis à l'aéroport avant qu'il ne réussisse à s'enfuir en Centrafrique. C'est Alex qui mène l'interrogatoire. Il pointe du doigt le fait que le notaire allait quitter la France le jour où Nathan Lavergne a été arrêté. Domi affirme qu'il s'agit d'une coïncidence. Alex lui demande ensuite pourquoi il voulait partir en Centrafrique, qui est étrangement le pays dans lequel Nathan Lavergne concentre la plupart de ses actions. Alors que Maître Daumier continue de nier, Alex lui met un coup de pression. Le notaire finit par avouer. Il reconnaît avoir rédigé de faux testaments pour le compte de l'association de Nathan Lavergne. Il avoue que ce dernier a assassiné Pierre Louan, et il admet avoir été au courant. Pierre avait un oncle qui est mort pendant qu'il était en prison. Il devait hériter de toute sa fortune, soit environ 2 millions d'euros. Comme il était incarcéré, il ne pouvait pas toucher cet argent. Nathan et Daumier ont décidé de rédiger un faux testament en faveur de l'association. Il ne pensait pas que Pierre allait sortir aussitôt. Daumier lui explique également que l'association n'est qu'une couverture et que l'argent était détourné par Nathan, le notaire se prenant une commission au passage. Daumier insiste, il reconnaît avoir rédigé le faux testament mais il n'est pas un meurtrier. Nathan a décidé d'éliminer Pierre quand ce dernier a voulu vérifier le testament de son oncle. Clément Becker téléphone au juge la place pour le tenir informé des aveux de Daumier. Le magistrat félicite Becker et son équipe pour leur travail et lui annonce qu'il va faire libérer immédiatement Yann. De son côté, Alex appelle Johanna pour lui annoncer la bonne nouvelle. Yann va être libéré à 17h. Elle est soulagée. Johanna demande alors à Florent s'il peut s'occuper de son nouveau client à sa place parce qu'elle doit aller chercher Yann à sa sortie de prison. Florent accepte immédiatement. Johanna s'excuse d'avoir été injuste envers lui. Elle admet avoir manqué de recul. Mais Florent la rassure, il ne lui en veut pas. A la paillote, Emma annonce à Victor que la police vient d'arrêter les véritables assassins de Pierre. La jeune femme est soulagée qu'il ait été enfin innocenté. On lui rend sa dignité. Johanna attend Yann à la sortie de prison. Ce dernier s'excuse de lui avoir fait vivre un véritable enfer. Il ne sait pas comment il aurait fait sans elle. Il lui confie que toute cette histoire lui a permis de se rendre compte à quel point il tient à elle. Il se déclare ensuite mutuellement leur amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501